Yos ! Salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui au début du week-end pour parler de Buruto. Et plus précisément du chapitre 40 qui est sorti hier. En simulatral légal sur Izneo, sur toutes les plateformes, toi-même tu le sais. Bon ! Chapitre en soi qui n'est pas mauvais. Mais qui n'est pas ouf non plus, tu vois. Tu vois, en réalité, bon, certains ont crié, plagiat, machin et tout. Mais voilà, je vais vous livrer mon ressenti par rapport à ça. Parce que c'est exactement ça, tu vois. Avant de démarrer cette vidéo, j'ai eu l'occasion de mater une des dernières vidéos de chez Fodakou. A l'occurrence, c'est la dernière review de Dragon Ball Super, tu vois, du chapitre 50. D'ailleurs, j'en ai aussi sorti une sur ce chapitre-là que j'ai tournée avant. Voilà, comme ça, rassurez-vous, ça n'a pas biaisé mon propos pour ceux qui se font des films et tout. Non, mais tu déconnes, mais des fois, même inconsciemment, ça peut avoir son influence. C'est pour ça que je ne regarde jamais des revues, tant que je n'ai pas tourné, là, il m'a dit ma review sur les 10 chapitres ou épisodes concernés. Vous voyez que c'est intéressant, tu vois, de comparer les avis et tout. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, en fait, que je n'avais pas été nécessairement... Je n'ai pas abordé les mêmes thématiques que lui, tu vois. Mais je me suis rendu compte qu'en réalité, en fait, j'avais été trop gentil avec ce chapitre 54 de Dragon Ball Super. Je mettais vraiment, voilà, c'est un petit peu aussi ma marque de fabrique de trop me focaliser sur le positif, tu vois. J'avais, entre guillemets, mis un peu de côté tout le... Je ne vais pas spoiler, tu vois, mais grosso merdeux, j'avais mis de côté un petit peu tout le 3 quarts du chapitre qui était un peu du remplissage, c'est vrai. Même si j'avais un petit peu, en fait, du mal à me l'avouer, mais oui, oui, tu vois, pour le coup, il a... C'est en ça que j'ai vraiment apprécié sa vidéo, tu vois, c'est qu'il n'hésite pas vraiment à dire vraiment ce qu'il dit. Et même si des fois, il abuse un petit peu avec des... Voilà, il peut dire des fois quelques conneries. Il ne faut pas oublier que le gars, il a un esprit quand même assez lucide et qu'il n'a pas volé non plus son succès. Et que s'il est autentieux et même qu'il est le plus suivi parmi la communauté manga, c'est parce que le gars, c'est quand même un minimum de quoi il bave, tu vois. Et au moins, on a cette chance, on va dire, vis-à-vis de notre communauté d'avoir quelqu'un qui nous représente, entre guillemets, vis-à-vis des autres gros youtubeurs, vis-à-vis des grosses chaînes, voilà, qui connaissent son propos. C'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas dans tous les secteurs, entre guillemets, voilà, où il y a des gros youtubeurs. Bon, je dis ça, les autres thématiques que j'apprécie, genre l'histoire ou même les théories de manière générale, ont aussi des mots représentants, tu vois, avec Didi Chambouidoui ou avec Nota Bene, pour le coup, qui a assez pété le mignon il n'y a pas très très longtemps. C'était tellement mérité, putain. Franchement, je suis sûr que ça me fout les prissons et à me d'y penser. De voir que des gens vraiment qui font du bon contenu, eh ben, eux aussi, ils peuvent péter le mignon. Bon, et faut pas croire, derrière aussi, bah, Bibi, ça lui fait, voilà, ça voit aussi, ça me motive encore une fois à m'arracher encore plus, bah, pour, voilà, vis tes rêves, tout simplement. Déchaîne-toi, continue de, continue d'être animé par cette passion, mais ne la laisse jamais s'éteindre, en fait, véritablement. Je te m'en parle, voilà, j'ai eu des hauts et des bas par rapport à la passion, véritablement. Pas par rapport à la passion, mais par rapport à YouTube, en fait, tu vois, de manière générale. Pas à cause de vous, tu vois, pour le coup, mais à cause de ce que c'est en train de devenir, et grâce à des survivors comme ça, des gars qui proposent du bon contenu. Voilà, je sais que c'est une des grosses chaînes, mais on est combien avec des petites chaînes à proposer, voilà, du bon contenu, avec les moyens du bord, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, je pense qu'on arrive à un moment, en fait, où YouTube, on sature, tu vois, c'est la vidéo du joueur de grenier, et va mater aussi ma vidéo avec mon avis là-dessus. Mais où il faudrait limite un renouvellement, tu vois, qu'une nouvelle génération apparaisse, tu vois. Genre comme au foot, tu as des joueurs, voilà, comme d'un moment, quand c'est terminé, ils partent à la retraite, et tu as les, voilà, quand, enfin... Mais si Ronaldo, ils ne sont pas encore à la retraite, tu vois, mais quand tu vois les générations des Ronaldinho, des Zizou et tout, qui se terminent, et bien tu as eu, mais c'est Ronaldo, peu de temps après, peu en même temps, et là, tu as la génération Mbappé qui commence à arriver, tu vois ce que je veux dire. Et bien, ce serait bien qu'à l'échelle de YouTube gay, mais je te dis ça, c'est pareil pour le rap, c'est pareil pour les acteurs, c'est pareil pour tout, tu vois ce que je veux dire. Et pour YouTube aussi, je pense qu'il faudrait aussi, il faudrait, il faudrait aussi que ce soit le cas, ça allait plus ou moins aussi à une certaine échelle, mais vraiment, quand tu vois, en général, les chaînes qui pètent, quand je dis qui pètent, c'est pas qu'ils montent lentement en abonnés pour atteindre le million, c'est vraiment qu'ils ont une explosion, tu vois, genre comme IbraTV il y a quelques années, alors que Nota Bene, c'est un succès qui a été progressif, tu vois, pour le coup. Il n'a jamais, il n'a jamais baissé, mais il n'a jamais pété de ouf-guedin, ou alors c'était peut-être au début, ou alors peut-être que c'est moi qui ne me rend pas vraiment compte, mais voilà, tu vois, c'est quelque chose qui est vachement, qui est très fortement appréciable. Bref, tout ça pour vous dire que pour ce chapitre 40 de Boruto, je pars vraiment très loin, je m'en excuse, mais ça me permet de me lâcher un petit peu aussi, et bien c'est à l'instar justement du chef otaku, et bien c'est, voilà, c'est le chapitre un peu de la déception, après une très longue série de chapitres de qualité, tu vois, voilà. À la différence que pour Dragon Ball Super, voilà, pour reprendre mon avis perso, il y avait quand même la fin que j'avais trouvée assez intrigante, même si en fait il y a un point assez central sur lequel je ne suis pas encore nécessairement revenu dessus, vu qu'il n'y a pas encore eu d'officialisation, pour ceux qui voient à peu près de quoi je parle dans DBS, et que c'est ça justement que je trouve intéressant justement à analyser, à étudier, tout ça et tout. Voilà, mais si vous avez batté ma review, voilà, vous voyez à quoi je fais l'allusion, auquel cas elle est la battée, j'arrête de vous parler Dragon Ball Super, et du coup, pour Boruto, avec ce chapitre-là, ouais, c'est cool, il y a un nouveau gars de Kara qui se pointe, on a entre guillemets la nouvelle Team 7 avec Kawaki, à l'instar de l'ancienne Team 7 avec Sai, non je déconne, tu vois, pour le coup, mais on ne peut pas s'empêcher de faire ce parallèle-là. Non mais n'empêche, mine de rien, quand il y avait eu l'équipe 7 plus Sai, ça avait duré quoi ? Je me rappelle d'un passage comme ça au début, enfin au début, contre Jubi, où Sai, justement, avait été mis en difficulté, et qu'il n'avait pas été très menti. Ok, c'était au moment, en fait, où nos trois nouveaux Sanin légendaires avaient fait leur invocation, tu vois, pour le coup, avec, bah, toujours, encore une fois, putain, j'ai même plus le nom de leur invocation, tu crois, avec Katsuyu, forcément, une grande partie de Katsuyu pour Sakura, il y avait Gamakichi pour Naruto, qui faisait carrément la taille de son père, et t'avais Oda pour Sasuke. Et ouais, t'avais Sai, entre-temps, qui s'était un petit peu pointé, même si c'était fait Rettam, parce qu'il réacte vraiment super rapidement, c'était... C'est assez hardcore. Bon, là, pour le coup, Katsuyu, lui, va limite même piquer la vedette à Mitsuki. D'ailleurs, Mitsuki, en parallèle de ça, et paradoxalement aussi avec tout ça, qui a été amené un petit peu, un petit poil, à briller dans ce chapitre-là. Mais bon, rien de... rien de très très folichon, rien de très... rien de très ouf pour l'instant. Et c'est un peu dommage. Limite, je me dis, ce serait bien qu'on ait un combat, tu vois, pour savoir qui est le vrai rival de Boruto, entre Katsuyu et Mitsuki. Parce que, voilà, je vais pas te mentir, pour moi, à cette heure, enfin, surtout quand tu... avec tout ce qu'on a vu dans l'anime, c'est Mitsuki, même si n'importe qui te dirait « Eh, ben non, t'as pas vu le premier chapitre de Boruto, le premier épisode de Boruto, c'est Kawaki, le rival de Boruto. » Ouais. Mais scénaristiquement parlant, je trouve que Mitsuki est plus indiqué. Et même, biologiquement et génétiquement parlant, je trouve plus intéressant que ce soit Mitsuki que Kawaki. Après, voilà, bon, c'est pas le plus important. Ben, ça dépend pour qui. Quand tu vois l'importance des autres Tsuki dans l'histoire, mais voilà, quoi. Enfin, mais Kawaki, on n'est pas un, à la base, tu vois. Mais il est compatible, donc il y a quand même quelques autres nombres aussi vis-à-vis du bail. En bref, on va reprendre tout ça de manière exhaustive, et puis je vous dirai, voilà, ce que je pense vraiment de manière globale de tout ça. Et on reprendra vos petits commentaires à la fin, surtout qu'il y en a pas mal. Et je vous remercie aussi beaucoup pour tous les retours, enfin, les retours et aussi les vues que vous avez générés sur la dernière radio de Boruto. Vraiment, ça fait super plaisir. Et voilà. C'est un peu de plaisir que vraiment, vous voulez prendre mon avis, que vous regardiez mes rados sur Boruto, vu que vous savez que c'est l'univers que je maîtrise le mieux, tu vois. Même si, paradoxalement, c'est pas l'œuvre qu'elle a mieux traité à l'heure actuelle, tu vois. Mais voilà, c'est... Enfin, c'est même pas l'univers de... Enfin, quand je te dis l'univers que je maîtrise le mieux, l'univers de Naruto, de manière générale, pas que Boruto, je ne peux pas déconner. On se respecte un minimum. Démarre donc le chapitre Rakonoa avec Shikamaru, qui est bien emmerdé, forcément, en tant que suppléant, en l'absence de Naruto, vraiment, littéralement, car il ne peut pas partir, justement, sauver les gamins, tant que Sasuke n'aura pas récupéré, vu qu'entre-temps, il apprend qu'il a été récupéré, qu'il a été soigné, enfin, qu'il est au soin intensif avec Sakura, tout ça et tout. Et donc, il compte sur nos gamins, donc, il compte sur des gamins, pour tenir, justement, jusque-là, jusqu'à ce que Sasuke se rétablisse et qu'il vienne les récupérer. Bon, on va toujours attendre. Quelque chose me dit, d'ailleurs, qu'ils réussiront à revenir par eux-mêmes, on verra bien. Et le combat tant attendu, justement, entre la nouvelle Team 7, avec Kawaki et Borou, donc, le vieux membre de Kara, dont on ne sait toujours absolument rien, j'ai envie de te dire, enfin, un petit peu par rapport à sa manière de combattre, mais pas par rapport à son histoire, il y a cette flemme, j'ai l'impression, dans Boruto, de faire une backstory, bon, certainement, de me dire, ouais, mais en 40, 50 pages et tout, on n'a pas le temps, machin, ben, pour reprendre ce que dit le chef Otaku, et ça, c'est aussi vrai pour Boruto, voilà, dans des chapitres mensuels, on ne devrait pas avoir de remplissage. Dans SNK, il n'y a pas de remplissage. Dans Minion de Saga, je présume, Platinum End, on peut y en avoir plus ou moins, c'est vrai, pour Platinum End, c'est vrai, mais c'est pas, enfin, ça sert à la contemplation de l'oeuvre, tu vois, pour le coup, il y a un esprit, il y a un mood dans Platinum End qui fait que ça passe crème, tu vois, pour le coup, même s'il n'y a pas beaucoup de textes, même dans One Punch Man, pour le coup, qui certes n'est pas inventionnel non plus, mais qui peut avoir une grosse, grosse fournée et tout, et ben, Murata, voilà, je veux dire, il ne va pas te faire 50 pages s'il doit juste faire du remplissage, tu vois, pour le coup. Il va faire le nombre de pages qu'il lui faudra pour raconter ce qu'il a raconté, même si lui, pour le coup, Murata raconte plus visuellement qu'au niveau du script, tu vois, pour le coup, qu'au niveau, que scénaristiquement, même si ce n'est pas péjoratif de dire ça, encore une fois, s'il vous plaît. Viens donc ensuite, justement, durant ce petit affrontement des familles, et ben, notre petit Boro, il me fait trop penser à Moro, surtout que j'ai tourné la revue de Paragon Ball super peu de temps avant et que les deux sortent en même temps, donc on va croire que c'est fait exprès là aussi, et ben, justement, il sait que l'Okama de Boruto vient de Momoshiki, donc le gars est quand même un minimum bien renseigné, on peut spéculer et présumer sans trop de prétention, que c'est aussi le cas des autres membres de Kara qu'on n'a pas encore vus, enfin, ou qui n'ont pas été trop mis en avant, enfin, ou qu'on n'a pas vus en situation d'affrontement, c'est-à-dire la Delta originelle, la vraie Delta, ou Kachinkoji, ou d'autres membres, parce qu'il y en a encore, mine de rien, qui n'ont pas encore été, il n'y en a pas des masses, pour le coup, qui n'ont pas encore été dévoilées, mais voilà, on va dire, au niveau des plus importants, ils sont au courant du bail. Et du coup, il va agir de circonstances face au duo Boruto-Kawaki, surtout avec l'ordre de Kaba, qu'il va réussir à arrêter sans trop forcer, mine de rien, il faut quand même bien le souligner, il va même d'ailleurs aussi jouer le petit coup de la diversion en balançant justement la, on pourrait le qualifier, la capsule dans laquelle Naruto est enfermé, et d'ailleurs, c'est Kawaki, encore une fois, qui lui aussi capte qu'il y a du chakra de Naruto, vu qu'il est en résonance avec le sien, avec la prothèse, pour le côté logique, ça, encore une fois, c'est une bonne chose, j'ai envie de te dire, c'est un peu le minimum syndical, c'est vrai, tu vois, d'être cohérent par rapport à tout ce qu'on a vu, mais, dans cette période de trouble, où, bon, ça dépend des oeuvres, bien sûr, où des fois, on s'en tamponne le coquillard royal de la cohérence, tu vois, des cohérences scénaristiques et tout, et bien, je trouve ça bien de le souligner quand c'est bien fait, tu vois, et que c'est fait pour respecter le propos, c'est pas ce que je veux dire ou pas, c'est important. Vient ensuite, donc, le tour de Mitsuki, puis de Sarada, donc, de tenter leur chance face à Boro, chacun en solo, c'est quand même à préciser, peut-être que s'ils avaient combotté, ça aurait donné quelque chose de différent, sans plus de réussite, pour le coup, malheureusement, c'est tombé un petit peu, et en effet, le gars peut absorber n'importe quelle attaque sans broncher, un peu à l'instar du Kama, j'ai envie de te dire, et surtout, on voit que, même parfois, il peut l'encaisser, il ne l'absorbe pas littéralement, donc, avec un Kama, même si ça m'étonnerait pas qu'il nous en sorte un lui aussi, incessamment sous peu, et dans la foulée, après avoir que son corps l'ait encaissé, il va se soigner, tu vois, juste avec quelques petits mudras, donc, genre, mode soin, mode machin et tout, tu vois, ça m'étonnerait pas que son, que ses capacités, que son injutsu, soit peut-être centré exclusivement là-dessus, bon, on a encore plus de précision, mais à voir, mais c'est original, quand même, pour le coup, on peut là le souvenir, c'est vrai, et on se rend compte, qu'en parallèle de ça, et en complément de ça, il a une capacité, un petit peu, enfin, une compétence capacité, un petit peu étrange, avec son brouillard noir, alors on le voit pas vraiment bien en scan, ça pour le coup, en anime, ça sera dans quelques années, mais voilà, ça pourrait être cool aussi, à savoir qu'il ne peut pas être absorbé, ce brouillard noir, cette sorte de matière, entre guillemets, un petit peu qui flotte autour de lui, donc est-ce que c'est ça qui fait que les différentes attaques qu'il encaisse, voilà, ne sont pas nécessairement mortelles, ou qu'il peut réussir à les absorber, absorber l'onde de choc et tout, enfin, qu'elle n'occasionne pas du dégât, est-ce que ça agit un petit peu, en fait, comme une sorte d'armure, je ne sais pas trop, ou est-ce que c'est ça qui fait que ça peut, au contraire, justement, le régénérer, ou alors ça a les deux effets, amoindrir ce qui se prend sur la gueule, et en parallèle de ça, soit le convertir, soit le transformer en soin, ça peut y avoir beaucoup de possibilités, ou alors le soigner, je ne sais pas, mais en tout cas, ça suscite quand même mine de rien, malgré tout, pas mal de curiosités et de questions, et ça, pour le coup, je le mets dans les très bons points, oui, très bons points, on peut un petit peu se lâcher aussi, de ce chapitre-là, même si, ça ne gase pas trois patins et un canard, et qu'on a vite fait le tour, tu vois, j'ai envie de te dire, vis-à-vis de tout ça, bah oui, vu qu'on n'a pas de matière pour pouvoir creuser, théoriser vis-à-vis de tout ça, à part le fait que ce soit lié avec le Kama, très certainement, et du coup, bah oui, vu que pour le coup, le Kama ne peut pas absorber ce Jutsu-là, donc il va y avoir quelque chose pour que ce Jutsu-là, je ne sais même pas si c'est un Jutsu ou si on peut le définir en tant que tel et tout, il se trouve que c'est un outil scientifique ninja, un nouveau truc et tout, ne puisse pas être absorbé par le Kama, et du coup, il semble tirer une grande partie de sa force, de tout ça, et nos quatre petits bombards vont être obligés de se replier et de réfléchir et de cogiter sérieusement un nouveau plan sous la tutelle de Sarada, ce n'est pas plus mal, c'est le cerveau le plus éveillé, entre guillemets, dans le groupe à l'heure actuelle, même si bon, mine de rien, les trois autres aussi peuvent, dans de bonnes circonstances, entre guillemets, aussi être amenés à être des génies de la stratégie, Mitsuki l'a déjà prouvé à plusieurs reprises, Kawaki en a le potentiel et Boruto aussi, parce que Boruto n'est pas Naruto, et Naruto aussi, on pouvait le faire aussi, tu vois des fois, enfin, je mets quand même Boruto au-dessus de son paternel pour ce qui est du côté stratège, mais voilà quoi, et du coup, on verra ce que ça donnera par la suite, en tout cas, j'espère que ça va bien combiner, bien combotté, que ce ne sera pas juste de la surenchère de puissance et de grosse attaque, de toute façon, on a bien compris que ça ne serait pas la solution, tu vois, on va dire que le combat de Naruto et de Sasuke contre Jigen en a été vraiment le point d'orgue si on peut le qualifier comme ça, tu vois, qu'on va arrêter de verser cette quête à la puissance, un petit peu comme dans Dragon Ball, encore trois, je reviens là-dessus, mais là aussi, avec l'arc actuel, c'est vrai qu'on a l'air de partir sur une autre direction et ce n'est pas nécessairement un mal, mais voilà, il faut gérer avec ce que tu veux créer pour compenser ça, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc ouais, il va falloir encore bien bûcher, bien bosser, bien travailler avant que le tout puisse être jugé convaincant et voire même être l'héritier de tout ce qu'on a pu voir justement jusqu'à présent. Alors, donc ouais, vraiment beaucoup de commentaires, mais on va tous les reprendre pour le coup, il n'y a pas pas de soucis par rapport à ça, la vidéo n'est pas très très longue pour l'instant et comme je vous l'ai dit, le chapitre au final s'y prête plutôt bien donc c'est cool, ça va me permettre peut-être de faire un peu le point, le bilan, je ne sais pas trop, il n'y a pas trop de gros pavés donc c'est parfait. Alors, je comprends ton sentiment par rapport au combat de Poruzo et de Sasuke, mais je pense que quand dans l'anime, le combat sera plus développé et qu'ils auront l'occasion de briller un petit peu plus, j'espère aussi, même si, bon, je ne crois pas que les bases mais à voir, c'est pour ça justement que c'est intéressant de suivre les deux. Ah oui, jamais je vous dirais de ne suivre que l'un, pour le coup, sauf si vraiment ils partent trop loin dans le manga ou dans l'anime, on verra. Les auteurs ne peuvent pas faire trop de développement comme Naruto car le manga justement est mensuel. Ouais, si c'est ça, autant le faire passer en hebdo ou en bimensuel, il y a toujours des solutions. Le manga va à l'essentiel, l'anime est là pour le compléter comme certains hors-série de Shibuzen, l'histoire de Jiraya, Kakashi Obito, Itachi Madara et Hashirama le plan de Kawaki toujours incroyable, pas un seul personnage de l'anime de l'égal sur ce plan, il faudra vraiment m'expliquer pourquoi un jour, du gros teasing et Shikamaru plus intelligent que jamais. Shikamaru plus intelligent que jamais ? Vraiment, c'est du second degré là. Tu dis préférer l'anime qui fait 100 fois pire avec Urashiki. En quoi ? En quoi l'arc qu'on a actuellement s'il te plaît est 100 fois pire que le manga ? C'est 100 fois mieux, oui tu veux dire, c'est un ouf. L'anime pour l'instant n'est que produit de fanservice, mais le manga aussi ! Tu peux pas me dire que l'anime fait du fanservice et le manga en fait pas, l'un ne va pas sans l'autre. Non, non, je suis pas d'accord là, pour le coup, non. Je peux pas t'accorder ce pour-là, je peux pas t'accorder ce crédit-là si tu me dis que pour le manga c'est pas pareil. Pour le manga c'est même pire ! C'est même pire, au gros le coup. Sans saveur, exactement comme Dragon Ball Super, aucune émotion, zéro en jeu, que du putain de divertissement pour débiles comme pour ceux qui aiment l'épisode 7 de Star Wars. On repompe juste des anciens trucs pour faire bander le fan là où dans le manga je trouve vraiment du Naruto niveau en jeu, hype ou même émotion. Bah, faudra vraiment m'expliquer. Parce que là, j'ai vraiment l'impression en fait, en tout cas pour toi, je prends ton exemple, que il y a vraiment le manga et l'anime de chaque côté. Bon, ça, pas besoin d'être Einstein pour comprendre ça, mais que vraiment c'est deux oeuvres différentes, limite, c'est pas la même histoire. Alors que c'est la même histoire, bon, certes, ils n'en seront pas au même point, mais voilà quoi. J'ai l'impression que c'est ça, qu'il y a ce clivage, que limite, le manga pourrait exister sans l'anime, il s'en porterait pas plus mal, que l'anime, lui, ne pourrait pas exister sans le manga. Alors que lui aussi, l'anime pourrait exister sans le manga, et même j'ai envie de te dire qu'il existe sans le manga. Donc c'est un peu... C'est un peu paradoxal, c'est-à-dire. Alors attends, on va reprendre quelques petites réponses. Je suis pas d'accord avec toi pour l'anime, ok, le manga est mieux que l'anime. Pas nécessairement, mais comparé à cette merde de DBS, faut quand même pas abuser. Oh putain, ça y est, maintenant, va y avoir à nouveau la guerre entre les pro-Buruto et les pro-DBS. Alors certains épisodes de Buruto avaient beaucoup d'émotions, même plus que dans le manga, exemple l'épisode 93, 94, et d'autres encore. Bah oui, pour le coup, ne serait-ce que l'art que du film. Faut arrêter de comparer Naruto à Buruto, ouais. Déjà ça, ça déjà, je pense que c'est la base. Déjà, ouais. Tu peux comparer l'anime au manga Buruto, mais arrêtez de comparer avec Naruto. On va pas se mentir, et l'attente même que je peux avoir vis-à-vis de Buruto par rapport au manga et même par rapport à l'anime, par rapport à sa finalité, c'est impossible. C'est impossible qu'il fasse aussi bien que ce qui a été fait avant. Et ça, c'est vrai pour Buruto, enfin pour l'univers de Naruto en général, c'est vrai pour Dragon Ball et c'est aussi vrai pour faire arrêter le pour-tout de suite, j'ai envie de te dire, en tout cas en manga, j'ai vu aucun manga où la suite était mieux que l'original. Bon, à part, voilà, il va pas me sortir les exemples des Kings Games ou des trucs comme ça, je te parle de big grosses oeuvres qui ont eu une grosse suite derrière. Bon, après, voilà, j'ai pas tout lu non plus, mais en tout cas de ce que j'ai pu suivre jusqu'à présent. Bon, après, je dis ça, j'ai le pire contre-exemple du monde, JoJo's. Mais JoJo's, chaque partie est indépendante, donc c'est difficile en vrai, tu vois, de faire un comparatif, de faire un parallèle. Mais oui, si tu veux vraiment prendre le truc au sens strict du terme, JoJo's, c'est pas la première partie qui est la meilleure. Elle est une des meilleures à mon sens, mais pas la meilleure. Il y a quand même mieux. Mais ouais, pour le coup, tu vois, pour des oeuvres comme, des grandes grandes oeuvres comme La Roto et Dragon Ball, tu vois, pour ne prendre que celle-là, non. À mon sens, tant que les auteurs d'origine ne se repenchent pas sur leur propre oeuvre, ça sera impossible. Tu peux pas, enfin, tu peux pas déléguer ton travail à d'autres et espérer qu'eux fassent mieux. Ou alors, il faut vraiment qu'ils se lèvent de très 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 bonheur pour réussir à faire mieux que le gars qui a créé la dite oeuvre. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Là aussi, j'attends d'avoir des exemples, mais moi, j'en ai pas en tout cas pour le coup. C'est quand même important, tu vois, je pense, de rétablir la vérité par rapport à cet aspect-là, cette thématique-là. Alors, donc, avec cette merde de vidéos, ça va pas abuser. c'est un épisode de Brouton. Voilà, alors, il faut arrêter de comparer. Voilà. Je n'ai jamais comparé les deux oeuvres, j'ai juste dit qu'elles ont les mêmes fonctions et peu d'ambition. Oui, mais non. Alors, attends, t'as dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Ben non, moi, je partage pas cette avis. j'ai vu qu'il y a plusieurs likes sur son commentaire. Vraiment, s'il y en a qui pensent ça, dites-moi en quoi. Donnez-moi un argumentaire complet, ce lit, même un pavé. Vraiment, lâchez-vous et expliquez-moi parce que je ne comprends pas comment on peut penser ça. Alors, je peux comprendre que tu puisses préférer le manga à l'anime. Même moi, pendant très longtemps, j'ai préféré le manga à l'anime. Mais qu'à l'heure actuelle, tu me dises qu'il y a un fossé entre manga et anime, compte tenu de tout ce que l'on sait par rapport aux circonstances qui font que dans l'anime, on en est là où on en est et que dans le manga, on en est là où on en est, forcément, avec toutes les contraintes que ça implique et tout, vu que forcément, vous êtes au courant que l'anime ne peut pas rattraper encore le manga. On verra quand l'anime rattrapera justement et ne rattrapera pas son retard sur le manga. Mais vraiment, à mon sens, non, tu ne peux pas dire ça. Pour moi, tu ne peux pas dire ça. Tu peux le penser, je respecte ta vie, mais je ne vois pas en quoi. Il y aurait un écart aussi abyssal entre les deux. Au contraire, elles sont même beaucoup plus proches qu'on pourrait l'imaginer, ces deux hommes-là. Peut-être pas pour les mêmes raisons. Certes, elles ne sont peut-être pas les mêmes qualités, les mêmes valeurs quand même, mais on ne les apprécie peut-être pas pour les mêmes raisons. Comment on peut apprécier deux mangas et pas pour les mêmes raisons ? Moi, c'est exactement pareil, c'est exactement le cas pour Boruto et pour un paquet d'œufs d'ailleurs. Non, le meilleur perso, c'est Shoshou. Donc, il ne faut pas déconner non plus. Là, par contre, non, il ne faut pas déconner. Le combat de Momoshiki, il dure trois pages et tu as vu ce qu'ils ont mis en anime, là, ces deux scans, je ne m'inquiète pas. Bon, ok, tu vois, pour le coup, c'est le mérite d'être clair. Merci, mon petit Alex. Alors, pour moi, je me demande quel est l'objectif d'Amado, son lien avec Delta m'intrigue un petit peu, donc un des membres de Kara. Concernant Boruto, je ne pense pas qu'il soit plus puissant que Jigen. Non, déconner, mais peut-être, ouais, il faut voir. C'est vrai qu'il nous avait prévenu Kawaki à la 20ème précédente. Mais Jigen est du genre réservé, pas gaspiller son chakra inutilement, tout ça, faire des concessions du moment qu'il a ce qu'il cherche et peut-être que Boruto, lui, est un sauvage, un violent brutal qui aime la bagarre, la bagarre, la bagarre, ou peut-être son intangibilité vu lorsqu'il parlait à Delta. T'as été le chercheillement, celui-là. Pour Naruto, je crois qu'il dit que ça prendrait trop de temps à le tuer. Non, je peux me tromper. Bah, faut voir, pour le coup. Alors, bon débrief. Ah bah, je te remercie, pour le coup, ça fait plaisir. Excuse-moi, par contre, si on suit bien, l'arbre généalogique de Naruto, il descend des Otsutsuki tout comme Inata, tu en penses quoi ? Donc quoi, par rapport au lien de parenté, tout ça et tout ? Bah oui, ils ont les mêmes ancêtres comme en finale. Vis-à-vis de... Alors, pas vis-à-vis du Rekono, mais vis-à-vis de Kaguya. Pour le quoi, ça remonte à l'échelle du dessus. Donc ouais. Écoute, j'ai envie de te dire, nous descendons tous d'Adam, nous descendons tous de Noé, avant même de descendre d'Adam, donc voilà quoi. Tu crois ou tu crois pas ? Je comprends ta frustration, l'ami, d'autant que moi aussi, j'étais mal à l'aise à la fin du 38, il m'a fallu une semaine pour digérer. Faut pas déconner, moi ça va, j'arrive à passer la page plus vite comparée à avant. Mais, alors attends, je pense que les deux reviendront sur le devant de la scène pour une dernière baston en leur honneur, les Spélius qui ne claqueront pas, enfin, ou alors, avec la manière. Concernant le Shinju, je crois pas qu'ils vont se transformer en arbre, mais qu'ils assureront la récolte. Oui, mais bon, si, voilà, si Jigen veut s'en débarrasser en les transformant en arbre, il dira pas non, tu vois. En supposant que le Shinju obéisse au Tsutsuki, ça aussi, il faudra voir, aussi, à moins de bien contrôler ton Kama, je pense que ça peut être aussi une possibilité, aussi c'était l'essentiel de revenir sur la récolte de Chakra en repartir, répartir pendant la question, ou reposer la question, je sais pas, laissée par Kaguya pour mieux l'expliquer. Non, ah, reposer, oui, c'est ça, reposer, je crois, parce qu'à moins que je ne me trompe, on ne connaît pas les réels objectifs derrière la récolte, et ainsi, après avoir expliqué pourquoi, on les envoie à aborder, justement, l'origine du clan, donc voilà, extraterrestre et de la supposée guerre à laquelle Kaguya voulait mettre un terme. Ça, ça pourrait être intéressant, tu vois, là, quand on commencera à partir dans ce délire-là, dans ce mood-là, là, Boruto commencera vraiment à me plaire, tu vois, mais jusque-là, ça va être très très chaud pour, enfin, pour me faire accrocher, parce que c'est un intérêt, mais toute proportion gardée, quoi. Comment vous regardez les chapitres ? Eh ben, il faut ouvrir internet. Tu es ouf, ça tue Boruto en ce moment, personne n'est au niveau du Kama, et c'est bien normal, non, c'est des dieux. Le Ringen devrait l'être, tu vois, comme je l'avais répondu. Alors, non, le Ringen est loin d'être, d'être Himba, ou le Kama, je ne sais pas, regarde Nagato, et Dotsensai, donc chakra est limité. Contrairement à Sasuke, il avait tous les pouvoirs, et Naruto Itachi l'ont défoncé Rapidos, il y a bien longtemps, putain. Je crois que je vais passer directement à sa réponse, parce que, tant de conneries dans si peu de mots, c'est un peu, c'est dur quand même, c'est dur. Oui, mais ce n'était pas les siens, ben oui, seul un Uchiwa ou un Otsutsuki peut faire ressortir le réel potentiel du Ringen, et surtout peut éveiller un Ringen de manière naturelle. CQFD. Et il m'avait répondu, ben écoute, il avait pourtant les six chemins, ses techniques, dans un même corps, ouais, mais il n'avait pas Susanoo boosté à fond, il n'avait pas le Rimbo, enfin voilà, il n'avait pas un paquet de trucs, quoi. Setsuke a juste eu la technique d'espace-temps en plus. C'est vrai, en plus des autres pouvoirs classiques qui du Ringen, mais ce n'est pas plus mal, pour le coup, c'est même lié, c'est même logique. Alors, ouais, je partage ton opinion quant au fait que ça sent que Kishimoto n'est pas, voilà, n'est pas à l'oeuvre, voilà, qu'il ne bosse pas dessus, un petit peu, j'ai envie de te dire, dans ce combat, et qu'il aurait fait bien mieux même en étant pas au top de sa forme, ça c'est clair. Même si bon, il ne faut pas oublier qu'à la fin, il était un peu seul tout et qu'il n'avait plus son grand éditeur de l'époque, qui s'était barré au moment de l'arc pain, putain, c'était mon parti en sucette après. Je n'ose même pas imaginer ce que cette quatrième manga aurait été, elle aurait vraiment été grandiose, je pense, si c'est dit l'éditeur qui serait resté avec lui. Je vous la ressorte souvent, c'est une anecdote, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point elle a été décisive par rapport à là où on en est aujourd'hui, en fait simplement, par rapport à la fin de Naruto et sa suite de Boruto comme un Dragon Ball récent qui entamerait sur sa partie Z. Oh, même pas, tu peux le comparer à Dragon Ball, super. Donc pas étonnant de se retrouver à la frontière des extraterrestres, d'avoir de nouveaux... Ah oui, par rapport à ça, de nouveaux pouvoirs et de rendre les précédents pouvoirs obsolètes, de créer de nouveaux personnages quand c'est les Seres Etats. Oui, mais où à l'époque dans Dragon Ball, ça faisait en sorte que ça l'avène à son apogée avec toutes les grosses sagas qui se sont enchaînées. Là, pour Boruto, c'est l'effet inverse. On a atteint l'apogée avec la fin de l'un 4ème moment de Guerre Ninja et la fin de cet affrontement et la fin des Uchiwa, tout ça, tout ce que tu veux. Encore une fois, le summum de leur puissance. On aurait dû s'arrêter là. Là, ça part trop loin, je trouve. Et surtout, c'est pas aussi crédible, c'est pas aussi charismatique, c'est pas aussi bien écrit, c'est pas aussi bien conçu que ça a pu l'être pour le clan Uchiwa, tout le passif qu'on a pu avoir. C'est toute l'intrigue de Naruto, en fait, de manière générale, tu vois, Lakatsuki, et tout, et surtout, tu veux pas non plus comparer à Dragon Ball, tu vois, pour le coup. Vu que Dragon Ball, c'était déjà excellent avant, mais c'est devenu encore plus excellent, justement, quand c'est parti dans ce délire-là. Alors, je peux comprendre qu'on ait envie de reproduire ça, mais il n'est pas Toriyama qui veut. Je suis désolé, je suis désolé de dire ça. Surtout qu'en plus, Kishimoto n'est plus dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois le... Punaise. Ce terme, j'oublie tout le temps. Tu vois, le paradoxe. Tu le vois ou pas ? Eh ben, il est là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ben si, je le vois totalement. C'est comme si les nouveaux auteurs essayaient de faire une histoire avec ce qui reste des mystères non résolus de Naruto. Oui, mais c'est pas eux qui l'ont conçu. C'est ça qui est chiant. T'as beau mettre Kishimoto pour superviser et tout, si l'idée vient pas de lui, ça marche pas parce que c'est lui qui a créé son univers, c'est lui qui l'a développé, c'est lui qui l'a pensé, c'est lui qui l'a développé, c'est lui qui a choisi où il voulait aller. Et je suis vraiment intimement convaincu que cette histoire de Tsutsuki, c'est venu d'une personne malintentionnée à la fin qui voulait continuer à faire du BNF et à exploiter la licence Naruto parce qu'elle est pas logique. Vraiment, un jour, je vais faire une vidéo là-dessus. Les Tsutsuki ne sont pas logiques, le choix de Kaguya n'est pas logique. Oui, tu peux comparer le popage de Kaguya à la fin de Naruto à ce qui est arrivé à la fin de Game of Thrones. Un choix totalement incohérent par rapport à tout ce qu'on avait suivi jusqu'à maintenant. Je ne peux pas prétendre non plus que Naruto était aussi excellent que God jusqu'à ce que ça commence à partir en sucette, quoique on peut faire un parallèle par rapport à la période entre guillemets l'âge d'or de ces deux récits-là mais qu'à un moment donné, il y a eu une rupture et que c'est parti en sucette. Pour God, c'est le fait qu'ils aient rattrapé les bouquins et pour Naruto, c'est le fait que l'interface Shimoto se soit barré. C'est dingue parce que c'est exactement enfin, c'est peu de temps avant l'affrontement final, bien entendu. C'est surtout après des arcs excellents et mémorables. À chaque fois. Enfin, il y a des saisons pour ce qu'il y a de Game of Thrones. Ils ont 4, 5. Enfin, surtout la 4. C'est terrible. C'est dingue. Franchement, c'est dingue quand tu relativises. Dans Dragon Ball, il y avait matière justement à faire ça parce qu'il nous restait à connaître les origines de Goku ce qui a permis de faire continuer le manga encore une dizaine de temps mais Dieu sait que Toriyama voulait arrêter tôt. Vraiment, j'insiste là-dessus, Dragon Ball, c'est l'exemple qui confirme la règle. Pardon, l'exception qui confirme la règle. Mais vraiment, je ne veux pas croire que parce que pour Dragon Ball ça a marché, ça devrait marcher avec les autres œuvres. Non ! Dragon Ball est une anomalie, putain ! Et justement, c'est tellement une anomalie et pas que ça a donné ce qu'on a aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire ? Alors bon, je n'inclus pas nécessairement Dragon Ball Super mais tu prends juste toute la saga Z, c'est un miracle en réalité quand tu relativises. C'est un putain de miracle ce qui s'est passé avec tout ça. Il y a tout en fait qui s'est bien goupillé au bon moment. Toriyama, tout ce qu'il faisait, ça se transformait en or pour le coup et il y avait quand même encore une fois du génie derrière tout ça et surtout, on avait besoin à l'époque, c'est devenu le symbole d'une génération qui se recherchait aussi pour le coup et ce qui est vraiment dingue avec cette génération-là, c'est que c'est toujours d'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire que même la Pokémania ou la Yu-Gi-Oh-mania n'a pas aussi bien survécu je trouve que Dragon Ball. Même si ça ne voit pas parce que moi je suis de cette génération-là, la génération d'après. Et bien qu'elle soit arrivée après Dragon Ball, aujourd'hui, elle n'est pas éteinte non plus, elle n'est pas morte mais elle n'a plus autant le vent en pouce continue de tenir bon. Bon, dans le bon et le moins bon, mais continue d'exister quand même. Je ne sais pas, je dis le bon et le moins bon, le dernier film en date, voilà quoi, il nous a tous laissés sur le cul. Le film Broly, il faut dire ce qu'il y a au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire. Bon, on pourra encore une fois en débattre et en reparler, il n'est pas parfait certes, mais putain, qu'il a fait du bien, ce qui était nécessaire et que j'espère que ça va aider le tout à repartir sur de bonnes bases, que ce soit pour un anime ou un futur film. Voilà. Bon, c'est assez sérieux, pour le coup, je suis en train de répondre au commentaire, mais c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant de parler de tout ça, mais on va terminer de reprendre nos petits commentaires, mais on en reparlera, on en reparlera très très bientôt de tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc, les mystères résolus de Naruto, il y a des matières à faire tout ça, tac tac, ça permet de continuer à demander une dizaine de tomes, et bien pour moi, c'est pareil avec le Tsuki, oui, on revient à ce que je viens d'évoquer depuis tout à l'heure, on nous en amène de nouveau, on réaborde l'histoire de Shinju, et par extension, celle du fruit du chakra, qui d'ailleurs pour moi sera un peu l'équivalent des boules de cristal dans Dragon Ball, tu pousses le parallèle trop loin, même si c'est intéressant, tu vois, en termes de danger, on essaie de donner un but au nouveau méchant qui semble un peu différent pour changer, parce que pour moi, c'est pour ça qu'ils ont gardé le secret sur son but, parce qu'ils essaient de lui en donner un neuf. Si son but avait juste été de faire la même chose que Kagoui et Badara, je pense qu'il n'y aurait eu aucune raison de nous le cacher, que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Il n'y a personne qui a répondu à son commentaire, mon petit asset, mais pour le coup, je vous invite tous dans les commentaires à me dire vraiment ce que vous pensez de tout ça, de ce parallèle avec Dragon Ball, et si vous pensez, comme moi, ou pas, que Dragon Ball est vraiment the exception qui confirme la règle et que ce sera impossible d'atteindre ça avec Naruto, ou alors, vous pensez l'inverse, vous pensez que Boruto peut avoir une chance, et si oui, pourquoi ? Je vous en supplie, dites-moi pourquoi ? Convoquez-moi ! Moi aussi, j'ai envie d'y croire, putain ! Du coup, est-ce que Ishiki Otsuki s'est fait tuer par un humain pour prendre son corps ensuite comme compte le faire en Oshiki avec Boruto ? Si c'est le cas, j'aurais bien aimé savoir qui était cet humain, ça ne peut pas être Jigen, ce dernier a l'air trop jeune, si ça se trouve, ça fait des millénaires justement qu'Ishiki Otsuki passe de corps en corps, un peu comme Oshimao, je ne fais pas des millénaires Oshimao, mais voilà, en espérant s'en trouver un qui tienne, et c'est pour ça qu'il travaille sur les réceptacles et le Kama, peut-être qu'il a besoin de Shinju pour retrouver un corps immortel d'Otsuki ou un truc comme ça, ouais, où retrouver son vrai corps. Possible, on verra, il y a encore beaucoup de possibilités. Alors, j'ai une théorie, c'est peut-être possible qu'Agoromo, donc le Riko de Senen, revienne pour passer de son chakra à Naruto Sasuke. Il est déjà revenu à la fin de la 4ème Moriard Ninja à laisser Papi où il est, à laisser-le reposer en paix, comme tous les anciens Okage et tout. Ça, tu vois, au moins, c'était une excellente chose qu'il y avait eu à la fin de Naruto. De, voilà, de fermer la page, de fermer le bouquin et de boucler la boucle, surtout, pour un paquet de persos. Pour Sasuke, un deuxième ringan pour compléter les pouvoirs qui lui manquent, ouais, oui, ça m'a toujours saoulé qu'il n'en ait qu'un seul, je veux qu'il en ait deux. Et deux complets, tu vois, avec les tomois et tout. Et qu'il devait pourquoi pas nos pouvoirs. Parce que c'est possible qu'il ne peut pas utiliser les autres pouvoirs du ringan à cause de ça, il n'a utilisé que Gakido, l'attraction céleste, Chibaku Tensei, donc, forcément, la naissance de l'astre divin, la réincarnation, la téléportation, et il pourrait, voilà, avoir les autres, forcément. Et pour Naruto, un mode Rikudo à 100%. Alors, précise ce que tu penses par Rikudo à 100%, parce que ça peut englober pas mal de choses. Après, ils vont tuer Jigen, mais ils ne seront pas au courant de Ishiki. Ishiki va aller en Kawaki, Ishiki va laisser Kawaki devenir fort jusqu'à ce qu'il devienne grand, ouais, avec une ellipse et tout, et après, il va niquer tout le game. Ou alors, on va totalement se faire avoir et en fait, il prendra possession du corps de Boruto. Eh ouais, ça, 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 ça serait un coup de maître. Vraiment, je te jure, ça serait un coup de maître et de voir Ishiki dans le corps de Boruto en train d'affronter son père, voire même tuer son père. Imagine. Imagine ça. Eh ben, franchement, ça serait cool de faire ça. Moi, j'aurais été un des premiers, si ce n'est le premier à le dire. Alors, impossible, mais je pense plus que Kashin Koji va bouleverser le plan de Jigen et oui, Kashin Koji, putain, c'est quand qu'ils vont nous le développer, lui. Et soit Amado le défendra et Delta va vouloir justement lui régler son compte vu que dans les chapitres précédents, celle-ci était souvent contre lui et donc Kashin Koji va faire quelque chose et puis Naruto va revenir durant le combat Boruto vs Team 7 plus Kawaki en mode Kyuubi, il va se déchaîner et j'espère que cette fois, s'il n'aura plus de technique parce que lors de son combat contre Jigen, il s'est fait humilier. Bon, c'était voulu aussi, mais dis donc, tu bosses avec Kishimoto ou quoi pour avoir autant de précision. C'est impressionnant. C'était sûr contre Jigen, on espère que pour Naruto, que Naruto revienne en force et Naruto va rester scellé donc certains disent alors non, non, ne t'inquiète pas. On verra bien. Alors, on est bientôt à la fin des commentaires. Je m'excuse vraiment de la vidéo super longue mais voilà, en même temps, vous en demandez aussi. Oh, 42 minutes, non, 43 minutes. La dernière vidéo, elle a fait 1200 buts donc voilà. Là au moins, plus pour le coup, j'ai vraiment évoqué une thématique importante. Pour moi, Naruto est devenu moins fort que Sasuke s'est exercé justement en faisant des missions en dehors du village mais bon, il n'a pas eu autant besoin de forcer son talent que genre la 4ème gare ninja mais même sans ça, je pense aussi que Sasuke est encore plus puissant que Naruto à l'heure actuelle et ça me fait un peu chier quand même. En même temps, il ne fallait pas s'attendre à voir de nouvelles choses qu'à la gare à Katsuki, réceptacle, gare à Nishuriki, Boruto, c'est du réchauffer même si j'aime bien. Voilà, ça au moins, tu vois pour le coup, le gare à l'essentiel, il a à 200% raison dans ce qu'il évoque même si bon, ce n'est pas aussi simple mais dans les grandes lignes, il a raison, il a totalement raison. Je suis aussi de cet avis, j'espère que je ne vais pas décrocher totalement. On nous fait croire que Naruto et Sasuke sont quasiment dépassés par Boruto et Kawaki. Bref, ça me saoule, surtout aussitôt. 7-8 tomes, putain, respectez-vous un minimum. Les gars, avant, ils ont mis 72 tomes à atteindre leur level. Bon, je sais que c'est un mensuel mais quand même, il ne faut pas pousser, mais mais. Donc voilà, ça me saoule. Après, il y a 2-3 choses. Et encore, on ne les voit pas venir par surprise. Par contre, Kawaki qui va sauver Naruto pour finir par le faire disparaître si on s'en suit depuis le début et ce qui semble se profiler à l'horizon, ça semble bizarre. En espérant que s'il devient l'ennemi, qu'il ne nous fasse pas un Sasuke bise. Bah oui, ça faudrait éviter la radite. Puis ce mec qui serait plus atroce ou fort que Jigen, chelou, tout comme Kashinkoji, où veulent-ils en venir sa part en vrille ? Et pas en bien, mais j'espère me tromper et que je vais être je l'espère aussi, même si moi aussi, je pense que ça va être assez compliqué. Ouais, Naruto n'est pas respecté, c'est dommage. On dit qu'il est devenu le plus puissant des Okage, mais le 7ème est toujours en difficulté dans ses combats. C'est ça qui est dingue, c'est ça le paradoxe. Alors qu'on n'a jamais vu Minato, même sans Daime. Sans Daime, on l'a vu galérer, mais il était au port de la mort et tout, tu vois. Il avait 3 Okage, 2 Okage, plus 1 potentiel Okage. Je rappelle qu'Oshimaru aurait pu être Okage s'il n'avait pas fait de toutes ces conneries face à lui. Et le gars, il tient quand même debout, il tient quand même la bargue, donc il ne faut pas déconner non plus avec ça. Alors, parce que les ennemis justement ne viennent plus forts, mais surtout parce qu'ils nervent Naruto, mais c'est ça, c'est ça. Jigen a absorbé le chakra de Joubi, c'est normal qu'il ait défoncé Naruto et Sasuke. Alors, plusieurs réponses, alors moi je l'avais dit, tac tac tac, Kaguya, Madara et Obito aussi avaient le chakra de Joubi, est-ce qu'ils ont, voilà, est-ce qu'ils les ont défoncés nerfés Naruto aussi ? Alors, ça veut dire quoi déjà nerfés ? genre nerf, il est one shot ? Précisez-moi dans les commentaires, putain, je ne suis pas à la page sur certains trucs, ça me saoule. Donc MDR, excuse bidon. Alors, mec, il y a un Suki en face de Naruto, il oublie qu'il peut déjà concentrer son chakra dans sa main, comme contre Madara blessé juste après l'attaque de Gai, ou contre Toneri, voilà, one shot. Ça couplait avec Futon, force inégalée, utilisée contre Kaguya, et enfin le mode Kurama, Ashura, Kyubi à trois têtes, etc. Voilà, il y avait d'autres possibilités, il y avait des solutions. Il ne faut pas nous sortir que voilà, que ils ont perdu juste parce qu'ils étaient moins forts, voilà, alors qu'ils ont éclaté quelqu'un de similaire il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, même trois personnes similaires, trois Otsutsuki, Momoshiki, Kenshiki et Kaguya. Tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas dire ça, tu n'as pas le droit de dire ça, tu n'as rien compris si tu dis ça. Je suis désolé, il faut dire ce qu'il y a au bout d'un moment, enfin voilà, il ne faut pas, arrêter de taper des actions, enfin je ne sais pas. Vous avez lu Naruto ou pas ? Vous avez suivi Naruto ou pas ? Avant de dire des conneries, des insanités pareilles, c'est un truc de fou. Vous me rendez fou, putain, mais bon, ça va, je le prends avec le sourire, là je rigeonne, mais j'ai envie de vous tarter là, en vrai. Franchement, ceux qui font ça, c'est un truc de fou, sérieux. Allez, on se détend. Et on va s'arrêter là parce que mine de rien, on a la vidéo déjà assez longue et puis, et puis voilà, mine de rien, je pense que j'ai évoqué toutes les thématiques qui étaient importantes à évoquer à la sortie, à la suite de ce chapitre. Bon, même si au final, on n'a pas appris tant que ça, ça a plus fait office de bilan, on va dire, post-combat, après vos réactions et vos avis. Je vous remercie vraiment beaucoup, vous avez été beaucoup à réagir. Putain, si vous étiez autant à réagir à chaque vidéo, ça serait le paradis, mais vraiment, littéralement. Bon, après, les vidéos sont peut-être trop longues. Je ne sais pas si vous ne commentez pas trop pour éviter que les vidéos soient trop longues, auquel cas, si jamais c'est le cas, continuez de commenter, mais on trouverait une autre solution, vraiment, peut-être que je sélectionnerai 3-4 commentaires, tout ça et tout, on verra, il y a toujours des solutions. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours de la matière pour ce qui est des vidéos de Boruto. Après, ça dépend des auteurs, tu vois, mais ce sera toujours des vidéos, je pense, assez consistantes. Après, dites-moi, si vous voulez des vidéos plus courtes, tout ça et tout, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, sachez que moi, je prends toujours autant de plaisir à les faire, peu importe leur longueur, vraiment, je te jure, je ne déconne pas par rapport à ça. Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo en entier, vraiment, vous êtes les kings, vous êtes les boss du game. J'insiste pas mal sur cet aspect-là en ce moment, mais c'est vraiment, je trouve, nécessaire, surtout pour des vidéos qui sont excessivement longues comme ça, tu vois, ne serait-ce que pour une vidéo de 40 minutes en facecam et tout, je sais que ce n'est pas un cadeau. Donc, je vous invite aussi d'ailleurs à ne pas hésiter à mater les vidéos en accéléré, tu vois, si vous n'avez pas nécessairement dans le temps, tu vois, genre une vidéo de 40 minutes, bah tac, bim, bim, tu la mates en 20 minutes si tu mets x2, bon, mets 1, 5 ou 1, 75 en vrai, tu vois, je pense que ça passe à peu près, mais c'est aussi une habitude d'apprendre, tu vois, la vérité, mais voilà, en tout cas, ça m'a fait super plaisir. Moi, sur ça, je vous dis avec beaucoup d'impatience, rendez-vous, à la prochaine pour Boruto, donc je pense soit ce week-end, soit le week-end prochain pour parler de l'anime et au mois prochain, pour la suite du manga, en espérant que ça plissera un petit peu plus loin que ce mois-ci et que ça avancera quand même un petit peu, ouais, pas déconner non plus par rapport à ça. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour les soins de vous, salut à tous, mon guide, c'est un bon moment.